Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Egan the Storm, je vais y arriver, j'espère que vous allez bien. On va reprendre notre partie, on va essayer d'aller exploiter cet espace là et pour ça on va je pense virer cette lampe. Alors faut que je la mette à l'intérieur de la portée du foyer pour que ça fonctionne. On va la mettre ici par exemple. Et on va faire une route là. Ça fait une semaine que t'as repris Canton ? Ah bah ouais malheureusement c'est vrai qu'en général les vacances c'est plutôt pendant les fêtes. Moi j'ai décalé parce que j'ai géré la boutique on va dire le temps que. Ah la boulangerie, ça c'est pas mal. La tonnellerie. Ou alors des plantations pour faire des baies. Non on va partir sur les biscuits je pense. Biscuits, tarte, poterie, ça me paraît bien. C'est parti, une boulangerie, on va la faire. Ici on va garder un peu l'intérieur du foyer pour faire des maisons parce que mine de rien il faut qu'elles soient dans le foyer les maisons. Ok ça va, maintenant qu'ils ont des maisons ils sont un petit peu moins mécontents. Alors on a un camp de cueillette qui n'a plus rien, on a cueilletisé. Et on a effectivement plus rien pour qu'ils cueilletisent. Du coup on récupère deux humains et on va sans doute refaire une ferme à la place. Une petite fermette ici, c'est parti. Priorité max. Alors on peut détruire le bâtiment si on le souhaite. Mais je préfère le garder des fois qu'en ouvrant une clairière on trouve des choses intéressantes. Qui sera utile à ramasser. Ah c'est pareil les roseaux ça commence à être tendu. Non on en a d'autres là des roseaux ça va. Par contre toi là, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien d'utile. Tu vas travailler sur cette clairière là. Tu vas faire un peu de place par là histoire de pas l'ouvrir trop vite mais tu vas travailler sur cette clairière là. Et nous on va aller ouvrir celle-ci dès que la tempête sera terminée. Là on est à moins 10 donc ils vont remonter à 19, à 18 donc on va avoir notre petit bonus de réputation qui va tomber. Alors on peut tout à fait gagner en faisant pas du tout de mission et en rendant les gens heureux. Bon forcément c'est pas simple parce que les missions nous aident quand même à les rendre heureux. Mais techniquement c'est possible. Alors là il faut travailler les gars. Alors la boulangerie, on va mettre un lézard. Il faut de la farine, on va mettre plus de personnes à faire de la farine. Il faut de l'agriculture dans le toc. Farine, priorité à la farine. La scierie, on va lui mettre, on a dit qu'on lui mettait une limite à la scierie. On va rester sur genre 30 planches. Voilà, 30 planches. Et ici la boulangerie, on va mettre 2 personnes à travailler à la boulangerie. Donc les tartes, on va les faire avec des baies, des racines. Là on va faire avec de la viande. La viande c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et ça on va pas utiliser de charbon pour faire de la poterie. Mais de toute façon il faut de l'argile, on n'a pas d'argile donc... On va jamais faire de poterie malheureusement. Et ici on va travailler par là, un peu. Voilà, la nouvelle année. Amulette de la flamme. Un artefact imprédible du pouvoir de l'hostilité des bûcherons est réduite de 6. Ouh, c'est pas mal. Voie sécurisée. Les tempestiers royaux ont pacifié la voie. Les nouveaux arrivants rejoindront l'economique 25% plus vite. On n'a pas besoin de trop de personnes en plus. Par contre là on redescend direct au niveau d'hostilité 1. Et ça, ça fait plaise. Et ouais, on va manquer de combustible, on est d'accord. Il faudrait qu'on mette peut-être plus de personnes dans nos camps de bûcherons parce qu'ils sont pas pleins. Alors on a deux tailleurs, c'est pas utile. Euh, là on a ce qu'il faut. Là, clairement on n'a pas assez de viande pour ça. Un camp de bûcheronage ici est déjà plein. Donc on va envoyer des gens à la mine. Parce que c'est comme ça. Ouais, parce que là... La viande, j'avais bien interdit de la manger. Ouais, j'ai interdit de la manger. On a de la réserve de viande fumée, ça va. Mais bon, faut quand même pas... Par contre, qu'est-ce qui branle là ? Tu fais de la farine ou pas là ? C'est quoi le délire ? T'en fais 12 en plus normalement. Pourquoi y'a pas de farine ? Parce qu'ils l'ont pas ramené encore dans le... Ouais, faut qu'ils aillent le livrer à l'entrepôt et après faut qu'elles aillent les chercher. Voilà, c'est pour ça. Ici on ramasse de l'herbe. Ils ont bien nettoyé l'herbe là. C'est cool. Et là, j'aimerais bien prioriser cette clairière. Donc travailler sur ces arbres là. Ah, et on a des nouveaux arrivants. De l'argile, tiens, un petit peu d'argile. D'ailleurs, 3 harpies par contre. Ouais, mais on a des maisons pour les harpies donc c'est pas mal en fait. On va prendre les harpies. Et on va leur faire des maisons pour harpies. Alors, on peut faire une maison ici, mais il faudrait qu'on vire ce truc là. Hop. C'est là. Hop là. Et ici du coup, on va en faire 2 maisons supplémentaires. pour le petit chemin qui va bien. Hum. Ouais, là on va les faire dans ce sens là les maisons. Hop. Voilà. Combien de harpies on a dans des maisons ? Affecté 12, inaffecté 5. Ok, on peut encore. Bah, 3 maisons, ça sera parfait. 3 maisons de harpies. Ça va libérer des places dans des maisons normales. Et comme ça, ils seront bien. On a bientôt nos ballots de culture ici. Ça c'est cool. Ici vous êtes 2 hein. Ouais. Je vais peut-être leur construire une route là aussi pour qu'ils soient un petit peu plus optimales en termes de ramassage de viande parce que c'est un peu juste. Et vu qu'on a 2 lézards supplémentaires, on va faire un petit camp de chasse de plus ici. Parce que la viande, c'est ce qui nous pose problème. Alors, ça y est. On a découvert cette clairière. Alors là, la grande clairière, il y a beaucoup plus de trucs. Déjà, on a des gros couveuses à sangsues. Donc ça, on ne pourra pas aller le ramasser parce qu'on n'a que des petits camps de chasse et on n'a pas le camp de chasse qui va bien. Et on a pas mal de choses. Donc là, on a un événement neutre. On peut récupérer des colons ou de l'argent. Là, on a un bâtiment qu'on pourrait réparer. On gagnerait un bocard qui produit de la poterie, de la farine et des lingots de cuivre. Pourquoi pas. Utile pour la poterie visiblement. Ou alors, on récupère des ressources et surtout, on a un événement négatif. Une espèce parasite agressive qui est capable de dévorer et de digérer les matériaux les plus solides. Donc toutes les 10 minutes, on a ce truc-là qui pop tant qu'on ne l'a pas géré. Détruis tous les matériaux de construction stockés. Toutes les 10 minutes, on perdrait tout. Ou alors, il faut qu'on travaille dessus. Et le temps qu'on travaille dessus, la récolte et le plantage sont ralentis de 60%. Et moins 6 à la résolution globale. On peut se le permettre maintenant. Par contre, il nous faut des ressources pour le faire. Des outils simples. C'est parti. On va mettre 2 personnes. Donc plus on met des personnes dessus, plus c'est rapide à faire. Vous voyez, si j'en enlève, c'est 4 minutes. S'il sont 2 à travailler dessus, c'est 3 minutes. Et on a également la possibilité, soit on le recycle. On récupère ces ressources-là. Soit on le convertit. Et il compte pour une source d'insectes comestibles. Ouais, on peut faire ça. Allez, c'est parti. Et là, on fera ces événements-là probablement après, du coup. Ici, on va peut-être le prendre pour faire de la poterie, mais il faudra toujours pas d'argile, alors c'est pas optimal non plus. On en a eu avec un event, ou on a un event qui nous permet d'en avoir, je sais plus. Et donc là, vous voyez, ils sont pas contents. Les effets négatifs sont actifs. Donc 60% de malus de récolte et moins 6 à la résolution pendant 3 minutes. Donc ça va être pile-poil la bruine et la calmie. Ça, vous vous doutez, du coup, si on le fait pendant la tempête, ça peut partir en sucette. Alors ça y est, ils se mettent à travailler, eux. Ils font des biscuits et des tartes, c'est parti. Donc là, on commence à avoir des tartes et des besoins en biscuits. Pas encore, par contre. Là, ils ont des tartes et là, ils vont avoir des biscuits. Ça va les booster un petit peu. C'est parfait. Bah merde, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Alors, j'ai activé le truc là. Le petit bonus, on peut donner 5 de bonus à une race en échange de moins 5 aux autres. Mais c'était pas le thème. Salut le jeune piste, bienvenue sur ULive, bonne année à toi, j'espère que ça va bien. Avec notre camp de récolte, on pourrait ramasser ces grands roseaux. Ça, c'est cool. Et là, on a de nouveau du charbon. Tiens, bah voilà, camp de récolte. Il a plus rien à proximité, on va l'envoyer ramasser les gros roseaux. Et le camp de bûcheronnage. Alors ça, c'est une clairière interdite, même pas une clairière dangereuse, carrément interdite. Le camp de bûcheronnage, je pense qu'on va peut-être l'envoyer nettoyer un peu ça. Pour faire un peu de place. Et là, j'ai oublié d'envoyer des lézards ici. Lézard, lézard. Ici, il travaille tranquillement, il va nous ouvrir ça, je pense, ici qu'on est terminé ça. Tout le monde a un toit sur la tête, c'est parfait. Ah, la petite gueule de bois ! Peut-être ? John ? Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont pas ce qu'il faut. Ouais, parce qu'on a pas mal de roseaux quand même. Alors on va enlever une personne ici. Et on va t'envoyer là. Le camp de récolte. Ah mince, ils l'ont déjà ouverte. Zut, on va se retrouver avec deux trucs négatifs. Alors ici, on a quoi ? Plein de grands roseaux, des trucs agricoles, du dépôt d'herbe, un petit, on a du sol fertile, et on a la crypte des désavoués. La crypte des désavoués renverse un esprit frustré et mystérieux. Il semble que cet endroit a été pillé il y a longtemps de ça. Alors, toutes les 10 minutes, toutes les unités d'ambre et de vin sont perdues. Oh, ça pique. Et un point d'impatience, donc la reine gagne un point d'impatience. Ok, et là, l'odeur de votre argent, suite la colère. On aura moins 4 à la révolution globale par palier de 10 d'ambre figurant dans l'entrepôt. On a de l'ambre nous ? Ouais, on aurait moins 12 quand même. Donc on va attendre d'avoir fini l'événement d'avant, l'autre événement du coup. Qui va encore durer 1 minute 30. Donc ça va être un peu juste. T'as oublié de boire de l'eau entre deux verres. Ah là là, l'erreur de débutant. Ici on a des lézards et des humains, ça on va peut-être les récupérer ceux-là. Allez, faut nous finir ça là. C'est lesquels qui donnent de la viande ? Les mollusquiers ! Ils donnent de la viande, ok. Deux événements en même temps, je pensais pas qu'ils allaient s'occuper de ce bois-là plus vite. Bon en même temps j'ai mis le camp de bûcheronnage tout prêt. Ok, on va pouvoir se lancer dessus. On va en mettre deux personnes. Ce sera toi et toi. On va mettre quoi ? Des outils, allons-y. Ou quoi qu'on a de l'encens. Non, on a pas d'encens donc des outils. 3 minutes, alors qu'est-ce qu'on gagne ? Ok, ça c'est pas ouf. 3 encens pour chaque production de 10 racines, c'est pas mal. 40 parchemins et 5 tablettes. Ou 1 de réputation et 20 d'ambre. Je pense qu'on va les garder. Une tablette ancienne, mais on n'a rien avec les tablettes. On va les envoyer à la citadelle. Ouais, là voilà, on est dans la merde. On est dans la merde. On est un peu juste, on va dire. Moins 22, mais ça, ça devrait se terminer assez vite. Ici, ils vont remonter un petit peu. Dans 20 secondes, ils devraient remonter un petit peu. Clairement, le moins 12 là, il fait mal. Alors, John Peace, c'est Against the Storm le jeu. Un city builder, en gros. Avec quelques petites contraintes diverses et variées. Ah tiens, ici on a terminé là. On a terminé nos missions. En fait, en gros, on est une colonie qui est envoyée par l'arène pour essayer de ramasser des ressources pour la ville principale. Et on doit réussir notre objectif de remplir cette barre-là avant que cette barre-là ne soit remplie. Et on se bat contre la forêt qui nous est de plus en plus hostile. Alors, on a terminé cette mission-là. On va récupérer 4 personnages et un bonus de céréales. C'est parti. Du coup, ça nous donne un petit truc. C'est parce que ça, c'est terminé. Ok. Il nous fournit 5 insectes à la minute. Et on peut le déplacer. Ah bah c'est marrant, ça. On peut le déplacer. Il compte pour 4 décorations. Donc c'est-à-dire que si je le mets dans la portée du foyer, il compte pour 4 décorations d'harmonie. Bon, j'ai pas encore ce qu'il faut pour les exploiter, les décorations d'harmonie. Et oui, on a la quatrième race zikino. Les harpies. Alors une harpie, par exemple, là. On a une harpie. Elles ont des ailes, bien sûr. Et elles ont une capuche bec. Et on peut mettre des priorités de recettes sur les bâtiments. Tout à fait. Tu prends n'importe quel bâtiment. Et là, tu as des petites flèches qui te disent, fais ça en premier. Tu peux soit les désactiver complètement, soit mettre des priorités, soit mettre une limite de nombre que tu veux dans tes stocks. La nourriture, la viande, c'est toujours compliqué. 2 minutes 24. Ah, la tempête va arriver avant qu'on ait terminé. Ça va être chaud bouillant. Bon. Il nous faudrait plus de viande. Est-ce qu'on peut se permettre ? Là, c'est qui qui vient ? On pourra l'appeler immédiatement. Voilà, pour qu'il arrive avant la tempête et lui acheter de la viande à lui. En plus, si on dépense notre ambre, il y aura le malus de résolution qui est là, qui est basé sur la quantité d'ambre qu'on a. va baisser. Et donc, je pense que c'est un bon plan de l'appeler. Alors là, nos 20 harpies, elles ont toutes leurs maisons. Ouais, elles ont toutes leurs maisons. Parfait. Par contre, ça donne que 3 de bonus de les mettre dans des maisons. Dans des maisons spéciales, quoi. Ok, Zorg est arrivé. On veut de la viande, Zorg. On veut pour... Ah, t'as pas 30 de viande. Bah, on veut 70 de viande, alors. Et on va claquer notre ambre. On a quoi d'autre, là ? L'entrepôt, la plantation, ouais, la contrebande. Vous pouvez choisir un plan parmi tous les plans débloqués. 1 pour 60, ouais. La capacité de stockage de tous les bâtiments est augmentée de 10. Ça, c'est pas mal, aussi. Là, j'en resterai 7. Ouais, mais on a des trucs à vendre, après. Hop, on commerce. On va essayer de prendre pour 3. Les matériaux de construction, c'est ceux qui ne servent à rien. 3 de 48, allez, je tente la chambre plus. Hop, et voilà. Et là, normalement, du coup, tout le monde remonte parce qu'on a plus du tout de malus. À cause de ce truc-là. Vu que c'était par palier de 10 ans figurant dans la colonie. Donc là, on va être très bien. Et en plus, on a de la barbac. A plus quoi savoir en foutre. On va donc pouvoir travailler à fond là-dessus. Alors, on a beaucoup de harpies qui ne font rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos harpies qui ne font rien ? Pour en mettre une... non, une harpie. Pour en mettre une ici, comme ça elle serait contente. Pour en mettre une ici, ça ramasserait un peu plus de bois. Là, on récolte déjà... euh, de bois. D'herbes, pardon. On va en mettre une là, quoique non. On a ce qu'il faut, ouais, on a ce qu'il faut. Pour en mettre une au fumoir, une à la tannerie. Ils aiment bien travailler à la tannerie. Au niveau camp de bûcheronnage, ça va. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il nous fait trois bâtisseurs. C'est plutôt bien. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à débroussailler toute cette zone-là. On va peut-être mettre nos deux camps de bûcheron dessus. Lui, je l'ai envoyé pour débûcheronner par là. Et toi, t'as terminé de travailler ici, donc est-ce qu'on a moyen de te caler, là, dans un petit coin ? Voilà, là. Faut commencer à faire un peu de place ici, là. Parce qu'on perd toujours la moitié de notre aura du foyer, hein, vu qu'ils ont collé le foyer, là. Là, et c'est ça, John Peace. On a des hommes, des lézards et des harpies. Il y a des castors aussi, comme autre race, mais dans cette partie, on a eu aucun castor. Ah, et on peut choisir des nouvelles missions, nos dernières missions. Avoir des anciennes tablettes. Zut. Ou tir d'arrachage. 15 racines chaque fois qu'on découvre une nouvelle carrière. C'est pas ouf. Ou alors, abattez des armes pour découvrir deux clairières dangereuses ou interdites, et résolvez un événement de clairières, et on gagne... Un bonus de cuivre, mais on a pas vraiment de cuivre. Ah, les deux sont pas oufissimes. Le plus intéressant, c'est la réputation limite. Euh, je vais regarder vite fait nos événements, là. Ça nous donne de l'or. Ça nous donne un bâtiment. Et ça, ça nous donne des péons. D'ailleurs, on va envoyer des gens travailler dessus. On va avoir quelques péons. Euh, mais du coup... C'est pas hyper intéressant, ni l'un ni l'autre. On va prendre celui-là. Et là, c'est pareil. Bah c'est la même, en fait. Ok, très bien. Ou alors, 60 tartes et 60 biscuits. Et on gagne 4 personnes, 8 composants. On va prendre ça. Je pense que c'est faisable. On commence quand même à être plutôt bien là-dessus. Et on a un plan. Alors, ah, la briquetterie. La cuisine, qui nous permettrait de faire des brochettes et des biscuits de manière plus efficace. Ou de manière kiff-kiff, peut-être. Des hauts-fourneaux, ça nous sert à rien. Ou des maisons pour lézards. Ah, des maisons pour lézards. Des maisons pour lézards ou des cuisines. On n'a que 9 lézards. On peut prendre la cuisine. Ça nous permettra de faire des brochettes. C'est quoi les recettes ? Brochettes, c'est insectes, viandes. Insectes, on n'en fait rien. Et des légumes. De la farine et 3 herbes. On fait 10 biscuits. Et actuellement, avec notre bâtiment qui est là. 8, 2 farines et 3 herbes. C'est pareil, non ? Ouais, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est kiff-kiff. C'est pour ça qu'il y a juste 2 étoiles qui s'affichent là. Par contre, on pourrait faire des brochettes. Et améliorer notre fabrication de pigments. On va prendre la cuisine. Et on va tout de suite la construire d'ailleurs. Alors la cuisine, elle est plutôt balèze. On va la faire là. Si je la fais là, je me coince. Donc on ne va pas la faire là. On va peut-être plutôt la faire ici. Ce sera plus intelligent. En plus c'est plus proche de l'entrepôt. Du coup, le pigment. On va permettre d'utiliser des insectes. Ok. Pour les brochettes, on va permettre d'utiliser de la viande. Des racines et des baies. Et là, de l'herbe. Pour faire des biscuits, c'est bien. Et donc du coup, l'autre endroit où on pourrait faire des pigments. C'était où ? Tac, tac, tac. Nulle part, d'accord. Ok. Je pensais qu'on avait un autre bâtiment où on pourrait faire des pigments. Mais non. Donc les pigments, on va en faire là du coup. Et les pigments vont nous permettre de faire du parchemin, notamment. Donc le parchemin, on n'a que de la recette à un. À une étoile. Donc on va rester sur de la recette à une étoile pour l'instant. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'a pas grand monde à mettre à travailler dedans. On essaiera de trouver peut-être quelques lézards éventuellement. S'ils sont mécontents quelque part. Pour l'instant on avance bien. Il nous reste un plan. A chaque fois qu'on arrive à un petit point comme ça, ça nous donne une récompense de plans. Donc il nous reste un plan à trouver. Après ça sera fini pour les plans. C'est quoi, c'est un arbre ça ? Ah oui, c'est un mollusquier. Ah oui, c'est un arbre qui s'ouvre en coquille. Effectivement. C'est marrant. Ici, ils sont en train d'amener des légumes. Ils n'ont pas encore commencé à travailler dessus. Eh, on a réussi à résoudre un événement de clairière. Ça nous donnait un de réputation. J'ai un bonus comme ça ? Ah non, c'est parce que j'avais choisi... Ah, ça doit être celui-là qui s'est terminé. Oui, c'est celui-là qui s'est terminé. Putain, la vache, la résolution, là. Chaud pendant la tempête, hein. Les brochettes, elles ne vont pas être de trop pour la prochaine tempête, hein. Gauche. C'est bien compliqué. On est passé à deux, là. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelques routes commerciales, hein. Des ballots de culture. On n'en a pas besoin, donc on pourrait... Ah non, bah, on n'en a pas, en fait. Tout simplement. On n'en a qu'un seul, ok. Du vent, on n'en a pas. Ici, des ballots de marchandises de commerce. On pourrait, mais on en a besoin. Des œufs, on n'en a pas. Du vent, on n'en a pas. Et du matériel d'entraînement, on n'en a pas. Ok. Donc, pour l'instant... On ne peut pas faire de routes commerciales. La tempête, ça sable le moral. Ouais, en fait, à chaque année, chaque fois la tempête se déclenche, il y a ces événements-là qui se déclenchent selon leur niveau d'hostilité, donc. Donc, à chaque fois au début de mission, tu as trois événements aléatoires négatifs, tu ne sais pas ce que c'est, qui peuvent apparaître. Et en fait, ceux-là s'activent au niveau d'hostilité 3, et le dernier au niveau 4, c'est marqué en dessous. Donc, tant qu'on n'a pas le niveau d'hostilité 3, il ne sert à rien. Mais par contre, à chaque nouvelle tempête, il y a les ténèbres grandissantes qui se font. Et en fait, à chaque année, il y a une nouvelle occurrence des ténèbres... Non, c'est pour chaque niveau d'hostilité, pardon. Pour chaque niveau d'hostilité, c'est moins 4. Donc là, on est à 2, donc ils ont moins 8. On voit ici, hein. Ténèbres grandissantes, c'est même moins 12. Oui, parce que 0, ça compte pour 1, j'imagine, dans leur tête. Donc, moins 12. Et en plus, on a un malus de moins 4, parce que l'hostilité de la forêt grandit. Voilà, hostilité niveau 2, moins 4 de résolution globale tout le temps, et moins 12, du coup, pendant la tempête. Donc en fait, plus on prend de temps à faire le jeu, plus c'est la merde, tout simplement. Alors ici, on a dit qu'on avait juste amélioré les biscuits. Euh, on avait la même chose pour les biscuits, donc c'est pas la peine d'y aller trop trop. Là, ils travaillent dessus. Donc tant qu'ils travaillent dessus, est-ce qu'on peut pas trouver des lézards à mettre, là ? Y'a un lézard qui travaille avec la boulangerie. Comme taille de pierre est tout seul. Bûcheronnage, il nous faut du monde. La mine... La mine, on peut enlever une personne. Donc on va aussi mettre ça... On va se passer pour l'instant de bâtisseurs. Euh, tout simplement parce qu'on en a 2 ici qui travaillent, qui vont être disponibles, et en plus, ils vont débloquer 4 personnes. Donc, on peut se permettre de se passer de 2 bâtisseurs pour l'instant. Et globalement, plus on ouvre de clairières, plus on coupe de bois, plus des gens arrivent, plus la forêt devient hostile. Donc en fait, la forêt ne peut que devenir de plus en plus hostile. Après, on a des moyens de la baisser. Là, par exemple, on a pris un malus qui fait qu'à chaque fois qu'on vend 25 unités d'ambre, l'hostilité baisse de 15. D'ailleurs, on est à 24,2 sur 25 pour le prochain. Donc ça nous aide pas mal. On a qu'on voit le moins 45 dans les autres effets positifs, là. Ça nous aide bien, ça. Mais sinon, on voit, 123 pour les villageois, 112 pour les années. Globalement, ça monte. Alors, une entreprise vivante avec la guide des tempestiers pouvait servir de très profitable. Vous obtenez 15 d'ambre chaque fois qu'un groupe de nouveaux villageois arrive. Ok. Pourquoi les gens ont des petits pictos verts ? Je le montrerai après. La capacité de maison est augmentée de 1 par parler de 10 routes commerciales HV mais la vitesse de construction réduite de 25. Ok. Donc les routes commerciales, c'est pas notre trip. On peut faire ça. On n'a pas d'ambre. Bon, c'est pas plus mal. On devrait avoir normalement des nouveaux arrivants vu que c'est la nouvelle année. Et le petit picto, c'est parce que là, c'est la période de Bruine. Et de la même manière qu'on a 3 événements négatifs, on a 2 événements positifs qui s'activent pendant les Bruines si on réussit les conditions. Et là, en fait, les événements, on le voit au-dessus de la tête ceux qui sont affectés. Donc, pour que celui-là marche, il faut que tout le monde... Là, je vais y arriver, pardon. Il faut que les gens aient de l'hébergement. Donc, on héberge tout le monde. Donc, ils sont 41 à être affectés. Et celui-là, il faut de la nourriture complexe. Il n'y en a que 40 sur 41. Mais du coup, ils ont ce petit bonus. Alors, ça ne se cumule pas, c'est dommage. Ça serait cool d'avoir 40% de chance de doubler le rendement. Mais du coup, ça permet de voir qui est affecté rapidement. Et donc, ils ont 20% de chance, avec ce petit bonus, de doubler le rendement. Sachant que ça peut être différents trucs. Ça peut accélérer la vitesse, ça peut... Ah, on dirait qu'on a des sans-abris. Ah oui, on a des sans-abris. Tu entres. Avec les nouveaux, on a des sans-abris. Donc, toutes les harpies ont leurs maisons. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse des abris. Standard. Je vais être obligé de me coincer. Mais il faut que les maisons, elles soient dans la portée du foyer. Et mine de rien, on commence à être un petit peu en déj de portée du foyer. Et il nous faut 2 maisons, parce qu'une maison c'est 3. Donc, on va leur caler vite fait des maisons. Et là, on va pouvoir mettre du lézard et du lézard à travailler là. Si on a 2 harpies qui ramassent de l'herbe, c'est bien. Je pense que notre production d'herbe va commencer à être un petit peu critique. Mais on approche doucement de la fin. Il faudrait qu'on arrive à faire un petit peu de brochettes. Je vais peut-être mettre priorité aux brochettes pour ces persos-là. Ah, et on a nos nouveaux arrivants qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Soit des lézards et une harpies. Soit des humains. Des lézards, on a commencé à en avoir beaucoup des lézards. Ça devient compliqué de monter leur bonus de résolution. On va prendre le mixte. On va prendre le mixte. Et du coup, il nous faut une maison de harpies supplémentaires. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Vu qu'elle a juste une case dans la zone du foyer, je ne sais pas si ça va marcher. Mais on va voir. D'ailleurs, toi, tu as fini de travailler ici. On va te bouger là. On va vous faire travailler sur cette zone-là. Et je pense ouvrir la clairière même. Histoire d'aller chercher un petit peu de la place autour du foyer. Et donc ça, c'est une nouveauté, Zikino, par rapport à la dernière partie qu'on a faite. C'est que maintenant, quand la partie démarre, l'entrepôt et le foyer sont placés aléatoirement dans la zone de départ. Ici. On pourrait gagner ce bâtiment-là. Ici, on a fait tous les événements. On pourrait prendre ça. On a tellement de gens qui glandent, du coup. Et là, on va les mettre à réparer. Allez, toc, toc. Et un humain. Est-ce qu'on reconstruit ? Non, on va prendre les ressources. On n'a pas de quoi faire de la poterie, de toute façon. Donc, on va prendre les ressources. Ici, on va mettre un petit humain de plus. Ouais, non, il ne marche pas là. Il n'est pas dans le foyer. Zut. Donc, il faut qu'on la bouche. Ça nous coûte 5, tant pis. C'est comme ça. Toi, on peut te bouger. Il ne nous sert à rien pour l'instant. Voilà. Comme ça, on va pouvoir loger. Nos harpies vont être contentes. Ah, le camp d'herboristerie a fini de ramasser ce qu'il pouvait ramasser. On a de l'herbe là. On a aussi de l'herbe là, ou tout là-bas. Ici, c'est plus proche de notre système de route. Avant, ce n'était pas aléatoire. Non, globalement, avant, il y avait toujours le foyer, une case et l'entrepôt juste derrière. Et du coup, ils se retrouvaient globalement au milieu de la zone. Ok, c'est l'accalmie. Il va falloir, si on veut ouvrir cette clairière, qu'on se concentre sur cette clairière. C'est bon les gars, enlevez-moi ces deux arbres-là. Et on va se faire cette clairière. Ah, et là, on a deux trucs à rentrer. Cinq villageois supplémentaires. Et on a réussi ça. Quatre villageois supplémentaires. Ouh, ça va être compliqué. Mais on approche doucement, là. Alors, on gagne des termes. Propreté. Ok, la taverne. Le hall de clan. On va peut-être prendre ça. Parce que le hall de clan, il fait savate et religion. Et eux deux, ils ont besoin de savate. Et eux, ils ont besoin de religion. Et je pense qu'on va commencer à avoir vraiment besoin de ce genre de bâtiment pour... Attends, la vache, c'est hyper gros. Pour que nos gens soient satisfaits. Donc on va se lancer dans les services. Eclaireurs inactifs dans grands campements. Pourquoi ? Y'a pas de légumes. Bah, y'a pas de légumes. Y'a pas de légumes. Si je vous le disais. Attendez, la récolte, hein. Oh. A se détendre. D'ailleurs, on pourrait faire une fermette supplémentaire ici. Puisqu'on a plein de... On a plus de planches. Ah, on a ouvert la... C'est où nos planches. On a plus de planches. La scierie, elle travaille. J'ai donné 30 planches. Ouais, elle travaille, mais il est tout seul dedans. On va mettre un... Quelqu'un de plus. Il va quand même foutre la priorité sur les planches. Alors du coup, là, on a quoi ? On a une maison pour humains. Qu'on pourrait reconstruire. Ok. Elle est pas dans un foyer, donc c'est pas utile pour l'instant. Elle est pas dans le foyer. Non. On a un grand campement avec des gens de nouveau. Et on a... Le totem de déni. Alors, toutes les 10 minutes, de lourds nuages se rassemblent autour du totem sacrificiel. La durée de la tempête est augmentée de 100%. Oh ! La violence. Ou alors, les hommes poissons détestent le feu et feront tout ce qu'ils aient leur pouvoir pour éteindre jusqu'à la dernière flamme du monde. Empêche les sacrifices de marchandises du foyer. Ouais, on s'en fout. Complètement. On s'en fout complètement. On va envoyer, du coup, deux personnes directes s'en occuper. Et par contre, il nous faut masse de maisons. Toi, du coup, décale-toi. D'ailleurs, on va même te mettre genre là, dans l'autre sens. Et vous allez nous couper tout ça là. Il nous faut de la place. Il nous faut de la place autour du foyer pour faire des maisons. Des petites maisons. On va déplacer ça dans les coins. Hop, comme ça on peut faire un chemin là. Des maisons autour. Il nous faut une maison de harpies sur l'éventaire. Et une autre maison. Bon. Alors, on a plus de place là pour passer. Zut. C'est embêtant. On va enlever cette maison pour l'instant. 5 et 3. Il nous faut quand même une maison de plus. Là. Mais là, ça nous bloque aussi. On peut enlever ça. On a pas besoin du bonus d'harmonie. Du bonus d'harmonie, pardon. Et donc ici, je les ai envoyés. Je les ai pas envoyés. Convertir. Pour faire un bonus de résolution globale. Bah oui. Bien sûr. On fait ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. La vache, on a beaucoup de tissus. Est-ce que je connais une Explorer 2 ? The Wayfarer Legacy. Ça ne me dit rien. Une Explorer 1 ne me dit rien non plus d'ailleurs. Donc le concept me dit rien. C'est quoi ? C'est du Builder ? Vu qu'on est dans le thème ? Ou rien à voir ? Rien à voir peut-être. Allez, il nous reste pas grand chose là. On peut réussir, je pense, à avoir... Avec le bonus de résolution qu'on va avoir là. Les maisons qu'on construit. On peut réussir à choper le truc. Et d'ailleurs, vu qu'on a quand même pas mal de monde. Ici, on pourrait mettre ces gens en cuisine. Ils sont plus optimaux. Là, ils travaillent sur le clan de chasse. Là, on pourrait mettre un humain supplémentaire ici. On fait des briques. Il n'y a pas besoin d'être 2000. Le grand campement. OK. Ah, le hall de clan. Je n'ai pas regardé. Un lieu où les villageois peuvent avoir le besoin. Anciennes mœurs. Aucune espèce ne saurait revendiquer la forêt comme sienne. Mais ce sont bien les clans de lézards qui se rapprochent le plus de l'étendue sauvage. Le rendement de tous les camps est augmenté de 100%. Comme ça. Tout simplement. Bon, il y a un truc à faire. Si il y a 3 personnes dedans, il faut des lézards dedans. Ah oui, OK. Il faut des lézards dedans. Du coup, lâche la cuisine. Viens là. Voilà. On a le rendement de 100%. Ça, c'est propre. Du coup, il faudrait qu'on voit si on peut fabriquer du matériel d'entraînement. De l'encens, on peut. Donc normalement, ils vont pouvoir commencer à avoir de la religion. Ici. Tu fais rien parce que tu as atteint ton max, probablement. Ça, tu fabriques avec quoi ? Des céréales ? Vas-y, fais-en 20. Et ça... Fais-en 20 aussi. Par contre, de la savate. On n'a rien pour faire de la savate, visiblement. On va regarder les recettes, mais... Objets consommables... C'est là-dedans. Ouais. On n'a pas ce qu'il faut pour faire du matériel d'entraînement. C'est la tonnerie, la bricolerie, la manufacture le plus efficace. Ok, on verra si jamais on a l'occasion de trouver un plan d'une manière ou d'une autre. Même si là, il ne nous reste plus grand-chose. RPG, mais complètement différent du classisme actuel. En d'autres, une DA que je qualifierais d'excellente. Un RPG ! Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les RPG, mais j'ai du mal à les faire en let's play. Alors, le petit camp de chasse ici, ils ont tout ramassé. Ok. Ici, il y a de quoi ramasser. Il y a des petits ici. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le grand camp de chasse, donc on ne va pas pouvoir exploiter les méga trucs. Ici, j'aimerais bien qu'il se débarrasse de ça, parce qu'on pourrait faire des routes. Ici, on va faire une route. Il est passé, là. Hop. Ça, on a ce qu'il faut. Notre camp de taille de pierre, il peut ramasser ça. Ah, on a du roseau aussi, encore, ici. Ah, j'ai pas mis de gens, là. Go, les gars, go ! Au travail. D'ailleurs, on va commencer à faire peut-être quelques routes. Mais je regarderai Squash, parce que c'est vrai que du coup, les RPG, toujours un petit king sur les RPG, quoi. Même si c'est pour faire juste une petite démonstration, et pas forcément un let's play complet. Faut que ça dépend du RPG, si j'accroche bien. Et bon, je connais mes limites aussi. Allez, là, on est pas loin, là. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être plus content ? Ouais, vous avez pas de savate. La propreté. L'éducation, on a pas ce qu'il faut. Ah, mais eux, par contre, ils produisent de la réputation. Ça, c'est cool. 0,5. C'est pas beaucoup, hein. Mais du coup, si on arrivait ici à avoir le petit bonus qu'il faut, là. En plus, ils donnent 1 de réputation. Waouh. Ça pique. Tout le monde est affecté. Non, ils sont pas complètement affectés par ça. Donc on pourrait réussir, peut-être, à faire mieux là-dessus. Ils affectaient 19. Si on augmentait les productions de bouffe et compagnie. On a un maximum qui travaille dessus. On va mettre la priorité sur les nourritures. Bon, alors là, par contre, ouais, bon, c'est la... C'est la tempête. Donc c'est le drame. Il tombe à 0. Bon, après, si on a quelques harpies qui s'en vont, c'est pas dramatique non plus. C'est chiant, mais pas dramatique. Ça, ils vont le terminer dans 40 secondes et on va avoir un petit bonus de 4 de résolution. Qui va faire plaisir. Est-ce qu'ils ont toutes leurs maisons ? Ouais, 24, ok. Parfait. Ah, bah le camp de pierre. On va pouvoir aller ramasser de la pierre, là. C'est bon, elles sont remontées à 1. Tranquille, tranquille. Bon, et on est capable, là, de... De leur donner, quand même... Un petit peu de quoi manger. Ici, à la limite, il nous faudrait un lézard de plus. En attendant, on va mettre une harpie supplémentaire. Parce qu'on ne voit pas des lézards à des postes pas utiles. Le hall de clan, il est utile. La tannerie, c'est pour fabriquer du tissu, franchement. On va plutôt mettre ça. Et le lézard, on va le faire travailler sur la viande. Ah, la fois 4, maintenant. Ça commence à piquer. Ici, ils ont fini. Ok, parfait. Ils sont en train de ramener les récompenses. Et ici, on a l'effet passif. C'est pour ça qu'ils sont remontés à 3. Parfait. Alors, la mine ne travaille plus. Alors, la mine... On peut payer des améliorations. Pour remettre des minerais ou des trucs du genre. Là, par exemple, pour 20 planches, On peut creuser plus profond et récupérer 80 charbons supplémentaires, si on veut. Et là, ce serait 50% de production en plus. Alors, est-ce que ça vaut le coup, sachant qu'on a plein d'eau de charbon ? Mais on ne peut pas le bouger, ce bâtiment-là. On ne peut que le détruire. Ouais, on va payer 20 planches pour pouvoir avoir de nouveau un petit peu de charbon et mettre un cheval pour que ça aille plus vite. Ce sera très bien. Ici, on pourrait éventuellement faire quelques maisons quand on aura coupé ses arbres. Rapprocher notre camp de bûcheronnage. Ici, pareil, on va le placer par là. On est bien là. Je pense que dès que la tempête sera terminée, on va pouvoir remonter nos résolutions et réussir à terminer ce petit truc. Il nous manque deux ballots d'articles de luxe. Alors, on gagne un pilier. Un lézard pour chaque production d'œufs. On ne produit pas d'œufs. Deux ambles sur chaque production de six ballots de marchandises de commerce. On va prendre ça. Et on a toi qui es arrivé. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Un plus sain supplémentaire à la résolution pour les villageois ayant une maison. Oh, c'est bon ça ! Ça c'est très très bon, on prend. On prend carrément. On va pouvoir avoir le bonus là. Ah non, on est passé à 16 au lieu de 17. Dommage. On devrait avoir des nouveaux arrivants dans deux minutes. Ok. Alors, est-ce que tu peux pas nous vendre des trucs qui nous permettraient d'avoir le bonus, même ne serait-ce que temporairement ? Non. Dommage. Dommage, dommage. Par contre, on peut vendre. On peut lui vendre des trucs et diminuer l'hostilité. Ça, ça serait pas mal. On va lui vendre une masse de tissus, vu qu'on a masse de tissus. Hop, centaines de tissus. Les ballots de provision, c'est parti. Hop, on en vend 30. Les articles de luxe, on les gagne. Par contre, les marchandises de commerce, on vend ça. Ça, on vend. Il t'en faut pour... t'as que 40 d'ambres. Alors du coup, avant, on va aller voir les routes commerciales. Marchandises de commerce. On vend. Ça et ça, on vend pas de la farine. On en a 260 de la farine maintenant, la vache. On va en vendre un peu. Voilà, c'est parti. Et donc, toi... Donc là, est-ce que du coup, ça compte ? Ça compte pas encore. Ça doit compter quand il s'est arrivé. Ici, on vend pour 40. Ensuite, on va remettre nos 100 de tissus. Les marchandises de luxe, on vend pas. Tout ça, on bazarde. 74, dès comme ça. 40, on va dire. Alors, on en a déjà trop. Voilà. Hop. Et on prend la thune. 50 ? Alors que t'as 40 d'ambres, tu te fous... Ah, tu le vends 1.25 ! Arnaqueuse ! T'as de la chance qu'on ait de quoi produire. Hop là, voilà. Et là, du coup, on a vendu pour 5 ans. Donc, on est à moins 75. Ça va faire plaise. Niveau hostilité. Et alors, du coup, squash, ça parle de quoi, ce RPG ? Plus précisément. J'ai parti gérer mes trucs, mais... Ça m'intéresse. Pourquoi, notamment, est-ce que tu penses qu'il me plairait ? On pourrait faire de l'encens au fimoire. On fabrique de l'encens... Quelque part ailleurs. Non, on ne fabrique plus d'encens. Il faut fabriquer de l'encens, les gens. Fabriquer de l'encens. Si on veut faire de la religion, il nous faut de l'encens. Du coup, on n'en a pas, en fait. C'est ça, le problème. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ah, parfait. Là, on a le bonus. On est à 1. 0,65 par minute. Si on tient 2 minutes, on devrait gagner la party. Et la brune dure 2 minutes 30, donc il y a des bonnes chances que ça passe. En plus, on va réussir à faire nos bolos d'articles de luxe. C'est un jeu de niche avec un concept original qui sort des sentiers battus. Hein ? Tu envoies du rêve mais tu ne détailles pas. Je vois, je vois, je vois, je vois. Bah, il va falloir que j'aille voir, du coup. La tannerie. On va enlever la priorité sur le tissu. Elle est en train de faire les deux qui nous manquent. Parfait. On va pouvoir rendre cette mission. Et bim ! Colonie HV. Non, je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille voir. On a réussi notre colonie. Donc on gagne 70 points d'XP. On gagne nos 42 réserves de nourriture qui vont nous permettre d'améliorer la cité. Et on a réussi plusieurs hauts faits. Qui vont nous donner des bonus d'XP ou de bâtiments. Gagner une partie sans ouvrir de cache découverte dans des clairières. Commercer l'équivalent de 600 unités d'ambre. Gagner une partie avec au moins 60 villageois. Gagner une partie avec au moins 25 harpies. Gagner 3 parties. Parfait. Et bah on va pouvoir aller voir un peu notre carte. Alors du coup. Comme prévu, on a révélé le petit point d'interrogation. C'est une altération négative. Il arrive que les émissaires condamnent leur peuple à un terrible destin. Les avertissements relatifs aux clairières dangereuses et interdites sont désactivés. D'accord. Donc on ne saura pas si c'est des clairières dangereuses ou pas. Si on fait ce truc là. Si on prend ce truc là. Bon, globalement, on sait les connaître avec la taille. Et ici, il y a une altération qui est sympa. Je vais vous montrer. La forêt a pris une nouvelle forme. Il est impossible de reconnaître le danger des clairières. Et leur taille a été uniformisée. Donc toutes les clairières font la même taille. Et on ne sait pas avant de découvrir ce que c'est. Contrairement du coup à ici. Où il n'y a pas les avertissements. Mais si elles ont toujours la même taille. On sait à peu près que c'est probablement au moins de niveau dangereux. On ne saura pas si c'est interdit ou dangereux. Mais on sait au moins que c'est de niveau dangereux. On a gagné plein de hauts faits. Donc les hauts faits, ça peut donner des bonus d'XP. Donc on peut les débloquer comme ça. Le petit niveau supplémentaire. On débloque une amélioration de la citadelle. L'atelier. Ok. Un truc moyen pour tout ce qui est ressources de tiers 2. La presse qui pourrait nous faire faire de l'huile. Ça c'est pas mal. Un monastère. Pour faire de la religion et des loisirs. Ok. On a un nouveau négociant. Sauture l'ancien. Qui peut nous apporter des plans de bâtiments d'alchimie et des atouts. On a un moyen de faire des expéditions d'exploration. C'est un pilier. Donc ça c'est un truc qu'on peut avoir chaque année dans les choix. La reine est contente tout à fait. Et à chaque fois qu'on réussit une route commerciale, 3 de résolution. Donc c'est pareil, ça c'est un pilier. Ok. Intéressant. Là on va débloquer un autre pilier. Les ressources que vous sacrifiez brûlent 5% plus longtemps pour chaque point d'impatience. Ok. C'est pas dingue. J'aime pas trop sacrifier des trucs. J'ai pas trop eu le besoin jusqu'ici. Je pense qu'à partir d'un certain niveau de jeu on est obligé de sacrifier des ressources. Donc les ressources on les sacrifie dans le foyer en fait pour donner un boost de force au foyer et un boost de résolution. C'est vrai que je le fais pas très très souvent. Ah il y a des petits succès en plus des hauts faits. Ok. Et donc on va pouvoir voir pour améliorer un peu. Alors là on a pas pris la récompense qui donnait des artefacts. Donc on a pas d'artefacts à dépenser. Et à un moment il va falloir qu'on le fasse parce qu'on est coincé dans les améliorations. On pourrait prendre le siège de la première aube. On augmente de 1% les chances de bénéficier de rendement de production bonus. Et on peut partir avec des légumes et de la viande à l'embarquement. Ouais c'est pas mal. On pourrait aussi améliorer les archives d'obsidienne. Amélioration fondamentale. Vous parliez de payer une quantité d'ambes pour recevoir une nouvelle donne sur les plans. Ok. Pourquoi pas. Et là... Tous les négociants offriront un pilier ou plan en plus à la vente. Et offriront un bonus de 3% à la vitesse d'arrivée des négociants. D'accord. C'est pareil, il va falloir qu'on trouve des... De la machinerie à un moment. Mais bon, pour l'instant déjà on a 53 à dépenser. C'est dommage, on peut pas prendre ça. Un prêt. On peut prendre les deux. Ça donne quoi après ? Les bonus d'embarquement disponibles à la sélection au lancement ont 20% de ressources en plus. Oh bah on va aller chercher ça du coup. C'est pas ce tour là mais le prochain coup. Bah ouais. Ça peut être intéressant. De toute façon tout est intéressant. Toute la ville est intéressante hein. Mais il y a tellement de trucs. Niveau 16 c'est quoi ? Pariode de grâce ou d'accord ? 30 secondes supplémentaires pour sauver votre colonie quand la jauge d'impatience est remplie. Ah oui d'accord. Genre ta jauge d'impatience est remplie, t'as droit à 30 secondes pour tenter quand même de terminer quoi. On pourrait prendre ça. Ça vous permet d'avoir une plus grande portion de la carte du monde. Élargis votre champ d'action d'une case. Ah on va tester ça tiens. On va voir. Ok ça ne me saute pas aux yeux. Admettons. Donc ici visiblement... Ouais là si on prend ce truc là on gagnerait 11 artefacts en récompense. On voit en haut à gauche. Alors que sinon on ne gagne que de la nourriture par défaut en récompense. Donc on pourra lancer une nouvelle colonie ici la prochaine fois. Ou alors ici pour aller chercher ce point d'interrogation là. Ah et ici on a débloqué un truc. Vous ne trouverez que des clairières interdites dans cette région. Ouah la violence. Mais par contre il y a 11 de machineries et 11 de... D'artefacts. Mais que des clairières... Ouah que des clairières interdites. C'est chaud. Par contre on a un rendement d'armes en... On a un rendement de bois supplémentaire. Sol fertile quantité moyenne. Ok. Ben je pense qu'on va arrêter la VOD là. Et après en live on choisira l'emplacement qui vous irait bien pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que cette partie vous a plu à la VOD. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. N'hésitez pas à passer sur les lives pour voir la suite si ça vous intéresse. Et on se dit à très vite. Ciao ciao.